Bonjour à tous. J'ai choisi un drôle de titre pour mon intervention, un petit peu mystérieux. Et puis j'ai choisi aussi une image pour faire la transition avec l'intervention de M. Jeannet. Des livres dans le nuage, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Est-ce qu'il s'agit de parler des livres qui ont été stockés chez nous dans les nuages à cause de la volonté de l'architecte de la BNF Dominique Perrault de stocker les livres dans des tours extrêmement élevées ? Non, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler exactement aujourd'hui. En fait, le nuage dont il s'agit... J'ai une slide qui a sauté. Et en fait, si on emploie le terme de nuage à propos de livres et de numérisation, c'est qu'en réalité, le terme de nuage est celui qui est utilisé par les informaticiens quand, quelque part, dans un des schémas qui dessinent, les gens qui font l'architecture de systèmes d'information pour les entreprises, donc ils représentent les serveurs, etc., avec des tas de signes, et puis, à un moment donné, quand ils doivent représenter Internet dans un de leurs schémas, de façon conventionnelle, et ça depuis des années, ils dessinent un nuage. Ce qui fait qu'en informatique, quand on parle de cloud, on utilise souvent le mot anglais. Ce dont on parle, en fait, c'est de tous les services qui sont déportés à l'extérieur via Internet. Et ce qu'on appelle le cloud computing, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment dans l'univers des... On fait vraiment un détour par l'informatique pure et dure, l'informatique telle qu'elle est utilisée par toutes les sociétés, et pas du tout uniquement dans le secteur de l'édition. C'est une tendance qu'on observe actuellement, qui consiste non plus à posséder à l'intérieur des entreprises des serveurs, des salles informatiques, des logiciels qu'on a achetés, installés, des licences, mais à plutôt payer pour accéder à distance à toutes ces ressources, que ce soit de l'espace de stockage, que ce soit les logiciels, les applications. Et c'est une tendance qui est en train de se développer à ces grandes vitesses. Et vous vous demandez peut-être quel rapport il y a avec l'édition. Eh bien, il y a un rapport assez certain, parce que dans l'édition, on est maintenant confronté à une nouvelle attente de la part des lecteurs, celle de disposer de nos livres, des œuvres que nous publions, sous différentes formes, en particulier sous forme numérique, pour pouvoir les lire sur différents terminaux. Vous avez ici quelques illustrations. Les éditeurs, dans ce contexte, sont obligés aujourd'hui de se confronter, qu'ils le veuillent ou non, à un monde de plus en plus technique, et surtout à des techniques qu'ils, jusqu'à présent, ils utilisaient peu. Et il me semble qu'ils ont tout à gagner à avoir une idée extrêmement claire de ce qu'est le cloud computing, parce que c'est quelque chose qui les attend. Une précision, le nuage, ça évoque quelque chose d'un petit peu évanescent, léger. En réalité, voilà un exemple du fait que le nuage, ce qu'on appelle le nuage, le cloud, est tout sauf immatériel. Google, on va encore parler de Google, Amazon, mais pas seulement Google, Amazon aussi, Microsoft, IBM, Apple, maintenant je l'ai appris récemment, Facebook, construisent d'immenses centres de données, on peut appeler aussi des fermes de serveurs. On a souvent cette idée d'associer numérique et immatériel, comme s'il s'agissait, comme si dès qu'on passait sous le régime des bits, il n'y avait plus rien qui pesait, plus rien qui existait. En réalité, les sortes d'usines telles que celles que vous voyez aujourd'hui se multiplient. Elles sont des énormes consommateurs d'énergie. Un petit point préoccupant, c'est qu'il n'existe pratiquement pas de data center de ce type qui soit possédé par des entreprises européennes. Actuellement, c'est un secteur qui est complètement dominé par les Américains. Et à la suite de ce mouvement du cloud computing, alors des étranges, des nouveaux acronymes, les informaticiens adorent les acronymes, sont apparus, qui ont tous la même structure, avec deux A au milieu, S-A-A-S, Software as a Service. On comprend bien qu'à partir du moment où les logiciels sont stockés à distance, on ne se préoccupe plus de posséder en tant qu'entreprise un logiciel, mais d'accéder aux services que rendent ce logiciel. Alors, dans la même série, on a P-A-S, Platform as a Service, E-A-S, Infrastructure as a Service. La question que je me suis posée, de toute façon, sous forme un peu d'une provocation, est-ce qu'on va un jour aller vers du P-A-S, qui serait du Publishing as a Service, l'édition comme un service ? Jusqu'à présent, on ne s'était pas vraiment posé cette question. Tant que les livres étaient simplement des livres imprimés, ils étaient lus par des humains et pas par des robots. On ne peut pas dire qu'ils n'avaient aucun lien avec le web et avec tout ce qui est numérique. pour trouver et acheter des livres. On utilise de plus en plus le web et le livre imprimé est complètement concerné aussi par la révolution numérique et par tout ce qui se passe autour d'Internet. Simplement, on peut dire à propos des livres imprimés, quelque part, que leur destin numérique est assez limité. Pourquoi donc ? Eh bien, les livres imprimés ont effectivement une limitation. Ils ne peuvent être lus que par des êtres humains. Vous allez me dire, so what ? Où est le problème ? Ces livres ont été écrits vraiment dans le but d'être lus par des êtres humains. Et qu'est-ce qui se passe alors quand un livre est numérisé ? Eh bien, en fait, l'une des conséquences de la numérisation, c'est que ce livre devient lisible par des robots. Pas exactement par ce type de robots. Je n'ai jamais rencontré, moi, d'auteurs qui écrivent avec l'intention, avec la ferme intention d'être lus par des robots. Et je n'ai jamais rencontré non plus d'éditeurs, et Dieu sait si j'en rencontre chaque jour, espérant que des robots vont apprécier les livres de son catalogue et les acheter. Alors, pourquoi est-ce que nous devons nous préoccuper aujourd'hui du fait que nos livres deviennent lisibles par des robots ? Et si ce ne sont pas des robots du type de celui-ci que j'ai piqué à mon fils pour le photographier sur mon balcon, par quel type de robots ? En fait, les robots dont je parle sont des robots d'indexation. Une fois numérisés, les fichiers qui contiennent les livres sont hébergés sur des serveurs, dans ces fermes de serveurs dont j'ai montré un exemple tout à l'heure. Et là, ils sont ajoutés aux énormes quantités de données qui sont visitées en permanence par les logiciels qui les indexent. On oublie souvent qu'on trouve sur le web, ça paraît complètement un truisme, mais en particulier beaucoup de jeunes l'ignorent, on ne trouve que les informations qui ont été déposées. Beaucoup de jeunes enfants qui sont nés avec un ordinateur dans leur maison imaginent qu'il y a tout sur Internet. Et il faut vraiment prendre le temps de leur expliquer qu'il n'y a sur Internet que ce que quelqu'un a pris la peine de mettre sur Internet. Aussi, que fait Google, quelque part, avec son projet de recherche de livres ? Entre autres choses, en fait, il donne, comme toutes les autres organisations impliquées dans les projets de numérisation, une mémoire au web. Bon, alors peut-être que vous allez trouver qu'on a déjà suffisamment parlé de Google aujourd'hui. Ça ne va pas être l'objet principal de mon propos. Parce que que ce soit Google ou d'autres acteurs, quelque chose est certain, c'est que nos livres, les livres, vont être hébergés dans le nuage, dans le cloud. Et qu'une des questions que doivent se poser les éditeurs aujourd'hui, c'est les conséquences de ce passage des livres dans le nuage. Et qu'est-ce qui se passe quand un livre, en fait, n'est plus simplement fait d'idées et de papiers, pour résumer un peu rapidement, mais quand il est fait d'idées et de bits ? La raison d'être des éditeurs n'est pas seulement de gérer leur catalogue de livres existants, mais c'est bien de créer de nouveaux livres, de trouver de nouveaux auteurs, de veiller à toutes les étapes de création et de production des livres, et de trouver des lecteurs pour acheter et lire ces livres. Aujourd'hui, certaines des étapes de ce processus se réalisent déjà on the cloud, dans le nuage. Pour construire une activité d'édition dans le nuage, il ne suffit pas d'envoyer les livres dans le nuage, c'est-à-dire il ne suffit pas simplement numériser les livres et loin d'être suffisant. Dans le nuage va se développer ce qu'on pourrait appeler un nouvel écosystème de l'édition. La chaîne du livre, qui est une expression qu'on utilise vraiment très souvent, n'est plus tout à fait adéquate pour désigner l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la vie des livres numériques. Parce que dans une chaîne, chaque maillon est à sa place et ne communique directement qu'avec les maillons entre lesquels il est situé. Par exemple, l'éditeur se trouve situé, on le situe généralement entre l'auteur et le distributeur. En basculant dans le numérique, le processus de l'édition ne peut plus être décrit comme une chaîne. C'est un réseau. Et chaque nœud de ce réseau peut entrer virtuellement en relation directe avec tous les autres. Ça ne signifie pas du tout que tous les acteurs de l'ancienne chaîne du livre disparaissent ou ne jouent pas un rôle dans ce réseau. Ça signifie simplement que la relation entre ces acteurs est bouleversée et que d'autres acteurs peuvent trouver place dans ce réseau. On va s'intéresser au premier maillon de l'ancienne chaîne du livre dont on parle finalement assez rarement dans tous les débats sur la numérisation. Les auteurs. Et réfléchir, c'est important que les éditeurs réfléchissent aussi à ça, à ce que ça peut signifier pour un auteur de basculer dans le numérique. Est-ce qu'un auteur qui renonce à son stylo plume et son cahier de brouillon pour se mettre à utiliser un traitement de texte, est-ce qu'on va dire qu'il a basculé dans le numérique ? S'il décide d'envoyer par mail son manuscrit à son éditeur au lieu de lui envoyer ses pages dans une enveloppe craft par la poste, est-ce qu'il bascule dans le numérique ? Est-ce qu'il bascule dans le numérique s'il va un peu plus loin et qu'il ouvre son propre site web et essaye d'y afficher sa photo, une biographie, la liste de ses livres et un lien vers des librairies en ligne ? On peut considérer que c'est les premiers pas des auteurs vers le numérique, mais ils peuvent faire bien plus. Et il y a des manières d'investir le numérique très nombreuses aujourd'hui, d'investir le numérique, surtout d'investir le réseau. Et beaucoup d'auteurs, de plus en plus d'auteurs, se connectent aujourd'hui à des communautés en ligne, se mettent en réseau les uns avec les autres et développent une véritable identité en ligne. Donc il y a des communautés très actives d'auteurs. En France, on a la chance d'avoir une blogosphère littéraire extrêmement riche, extrêmement active. Il est possible de suivre de nombreux auteurs sur Twitter, de lire leur blog, de sauter d'un blog à l'autre, d'être averti de l'existence de nouvelles productions de ces auteurs par les réseaux sociaux. et c'est quelque chose dont les éditeurs n'ont pas à se tenir à l'écart. Au contraire, c'est une façon extrêmement efficace de repérer de nouveaux auteurs, de repérer des talents et de suivre le travail des auteurs. Les auteurs qui ont cette activité accèdent à une compréhension profonde de la nature du web. Ils comprennent que le web, avant toute chose, permet à des gens de se connecter avec d'autres gens. Ils ne considèrent plus le web comme une menace ni pour eux ni pour leurs oeuvres. Et leur activité en ligne n'est pas seulement un effort marketing qu'ils devraient absolument faire parce que leur éditeur leur a demandé. Ça se passe beaucoup aux Etats-Unis où les éditeurs embêtent vraiment leurs auteurs en leur demandant d'être extrêmement partie prenante dans le marketing de leur propre travail. Parce qu'il est difficile pour un éditeur qui a des ressources en termes de marketing qui sont limités de faire des efforts équivalents pour l'ensemble de ces auteurs. Donc, aux Etats-Unis où le rapport des auteurs avec le marketing est assez différent de chez nous, la plupart des auteurs investissent eux-mêmes beaucoup de temps pour s'auto-promouvoir en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant leurs propres sites web. Mais certains, et en France en particulier, vont vraiment au-delà. Je le disais tout à l'heure, ils construisent une véritable identité numérique. ils aiment expérimenter, partager, ils aiment ouvrir la boîte, c'est-à-dire partager leurs idées au moment où ils sont en train de les penser. Et souvent, ils ont une activité un petit peu complémentaire. Il y a d'une part les livres qu'ils publient et puis d'une part une activité littéraire, une sorte d'atelier en ligne ouvert qui vient compléter l'activité plus secrète qu'ils peuvent avoir et qui aboutit à la production de livres. Mais tous les auteurs ne sont pas prêts à passer le temps nécessaire forcément pour faire tout ça. Ça demande quand même encore un peu d'investissement, un peu de savoir-faire même si les outils ont beaucoup évolué et permettent maintenant d'écrire et publier sur le web avec beaucoup plus de facilité qu'il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans. Il n'en demeure pas moins qu'il faut quand même passer pas mal de temps pour apprendre à maîtriser même ces outils relativement simples d'aujourd'hui. Donc encore un exemple qui nous vient des Etats-Unis parce qu'il y a quand même une espèce de rapidité dans l'innovation de l'autre côté de l'Atlantique sur ce plan-là. Il se crée des sites qui proposent aux auteurs des services permettant de les mettre en avant, de les aider à gérer ce qu'on appelle leur présence en ligne. L'exemple que je présente là ça s'appelle Fileby c'est un site qui s'est nourri aussi de bases bibliographiques c'est-à-dire qu'ils ont constitué une énorme base bibliographique dont ils ont eu simplement l'idée de la trier par auteur. Elle contient tous les auteurs qu'ils ont pu trouver en passant des accords avec les différentes bases américaines. Et un peu sur le mode du Google Book Search ils proposent aux auteurs de venir revendiquer donc ils affichent les oeuvres des auteurs sans demander l'avis aux auteurs simplement ils mentionnent leurs oeuvres et puis les auteurs peuvent venir revendiquer et prendre possession de leur espace numérique dans ce site avec un certain nombre de services gratuits alors c'est un modèle qu'on appelle le modèle freemium c'est-à-dire un modèle où il y a des services gratuits tout à fait valables et puis des services payants qui permettent d'accéder à plus de fonctionnalités sachant que l'équilibre d'un projet avec ce modèle économique c'est que les utilisateurs payants servent à rentabiliser le projet en entier et permettent aux utilisateurs gratuits de eux ne pas payer. Il y a une autre catégorie d'auteurs qui est intéressante c'est les auteurs qui ne sont pas encore publiés. Aujourd'hui plus facilement qu'avant alors l'auto-publication l'auto-édition existe depuis fort longtemps le web lui donne un nouvel essor et il y a une très grande facilité maintenant à faire imprimer un livre sans passer par un éditeur. Le nombre de sites qui proposent ce type de services se multiplient donc il arrive assez souvent qu'on nous pose la question devant ce phénomène de site est-ce que les éditeurs vont disparaître il n'y en a plus besoin puisque maintenant il suffit d'envoyer son fichier sur lulu.com un e-book ou je ne sais quel autre moi je dirais que c'est un petit peu comme le fait que les auteurs développent une activité maintenant en ligne plus importante c'est aussi d'excellents lieux pour repérer des auteurs et parfois ça peut constituer vraiment des viviers d'auteurs et c'est aussi la possibilité que coexiste à côté d'une édition professionnelle l'édition de tout le monde l'édition ça fait plaisir à votre grand-père de publier ses mémoires et le distribuer aux membres de la famille et ce sera encore plus agréable au lieu que ce soit un paquet de feuillets à quatre mal reliés ça se présente sous la forme d'un livre qui ressemble beaucoup à un livre on n'a pas de problème avec ça c'est aussi la possibilité de publier quantité de travaux d'étudiants ça répond à un réel besoin et les éditeurs n'ont pas de raison spéciale d'avoir des problèmes avec ça et puis ce type de nouvelles possibilités renvoie l'éditeur à des questions sur ce qu'il fait quelle va être la valeur ajoutée d'un éditeur si c'est plus juste payer pour faire imprimer un livre alors quand on connaît bien l'édition on sait qu'on est loin du compte quand on a dit ça en particulier toutes les tâches d'un éditeur je ne vais pas vous les rappeler vous les connaissez parfaitement mais peut-être qu'un bon éditeur c'est en premier quelqu'un qui sait dire non il fait un travail de filtrage lulu.com ne dit jamais non un e-book ne dit jamais non vous payez vous publiez d'autres sites comme celui-ci Fictionnot et d'autres projets de type de ce style de sites de ce type se développent mettent en relation directe des auteurs et des lecteurs sur des sites qui fonctionnent un peu comme des communautés je vais citer rapidement le fondateur de Fictionnot qui explique un petit peu qui réfléchit un petit peu sur cette notion de filtrage ça montre bien en fait des approches des approches enfin comment le web et les technologies remettent en cause certaines des notions qu'on tient pour définitive à propos du filtrage il y a de la place dit Jorgen Foth sur le web une place il est important de se dire ça il y a de la place sur le web il y a plus de place sur le web que sur les rayons d'une librairie ou sur les rayons d'une bibliothèque il y a de la place sur le web une place illimitée alors pourquoi ne pas permettre à tout le monde de publier il n'y a aucune raison d'empêcher ça la difficulté c'est le filtrage mais grâce aux commentaires aux tags aux favoris aux contacts et un système de recommandation peut-être que nous pouvons essayer de laisser les lecteurs entrer en contact directement avec les auteurs laisser la partie editing à la sagesse des foules si vous voulez il s'agit d'une expérimentation et jusqu'à présent on dirait que ça fonctionne franchement j'ai été ravie de la communauté et de la qualité en termes de fiction que le site a attiré c'est aussi des idées qu'il est intéressant d'entendre et des sites qu'il est intéressant d'observer quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur les questions comme la sagesse des foules et moi je suis personnellement convaincue que les éditeurs n'ont pas du tout à être effrayés par ce type de pratique en plus ils ont tout intérêt à aller regarder de près ce type de site parce qu'ils y trouveront ils peuvent y découvrir des bons auteurs mais ils peuvent aussi y trouver des bons exemples de design web de bonne qualité des sites web extrêmement bien faits des interfaces orientées utilisateurs des outils et des applications en ligne inspirantes et c'est vrai que toute cette culture de la capacité de produire de bonnes interfaces web de savoir de maîtriser ce que c'est qu'un design web c'est des choses qui n'étaient autrefois pas dans la formation des éditeurs qu'on ne leur demandait pas de connaître et puis de plus en plus ça va devenir essentiel pourquoi essentiel parce qu'une fois qu'un livre est numérisé une fois qu'il est accessible en ligne il acquiert en fait des propriétés que tout contenu web possède aujourd'hui aujourd'hui on désigne le web comme un read-write web c'est à dire un réseau grâce auquel non seulement on peut accéder à des contenus mais aussi qu'on peut utiliser pour publier on peut aujourd'hui aussi facilement écrire que l'on peut lire sur le web les livres sont accessibles en ligne et de même coup ils deviennent aussi des livres accessibles en écriture c'est vrai théoriquement mais c'est pas magique si les éditeurs veulent se lancer dans des projets qui consistent à permettre à leurs lecteurs de contribuer ou de commenter un livre en ligne ça veut dire qu'il faut qu'ils soient capables de développer des interfaces qui permettent de le faire facilement alors je vais passer un peu vite parce qu'il y a des exemples de sociétés qui proposent ces services aux éditeurs c'est à dire je vais prendre un exemple de livre de cuisine typiquement le fait de donner une espèce de nouvelle liberté au lecteur j'ai choisi délibérément tous mes exemples avec des livres pratiques des livres de cuisine etc pas qu'on oublie que l'édition c'est aussi ça c'est aussi des guides c'est aussi des choses très concrètes un exemple un exemple typique d'édition considérée comme un service c'est le fait de développer en ligne une plateforme qui va permettre à des lecteurs de créer eux-mêmes leurs propres livres de cuisine à partir de bases de données qui sont pleines de contenus créés par des éditeurs et puis au lieu de devoir acheter un livre dont on va utiliser que 4 ou 5 recettes on va composer un livre qu'avec des recettes dont on a besoin et puis ensuite l'acheter avec de l'impression à la demande alors ça existe pour la cuisine je prends souvent cet exemple parce qu'il est extrêmement simple à comprendre ça existe aussi pour maintenant pour les livres scolaires on permet à des enseignants de composer eux-mêmes leur propre manuel scolaire à partir de contenus numérisés pour que ce soit possible il faut avoir il faut vraiment complètement changer les façons de produire les livres c'est-à-dire qu'il faut vraiment se donner des outils pour identifier évidemment si on commence à éclater un livre en quantité de pièces qu'on va laisser le lecteur assembler ensuite à son gré il faut pouvoir identifier chacun de ces passages et puis manipuler non pas seulement les livres livre par livre ni chapitre par chapitre mais parfois paragraphe par paragraphe ça implique de structurer le contenu des livres donc ça implique de mettre en place des chaînes de production qui intègrent généralement la technologie XML qui est la technologie la plus appropriée pour faire ça qui consiste à vraiment structurer les contenus pour pouvoir les adresser facilement une autre conséquence d'avoir les livres dans les nuages c'est la possibilité de partager ses lectures c'est vrai qu'on a une image de la lecture et c'est le cas dans ça encore très souvent le cas comme un acte complètement solitaire et individuel d'une part ça n'a pas toujours été le cas parce que pendant très longtemps il y avait beaucoup moins de lecteurs donc la lecture se pratiquait essentiellement à haute voix c'est que dans une époque assez récente on a commencé à lire à voix basse et donc c'était longtemps un acte collectif il est possible que la présence des livres dans le nuage sur internet permette de faciliter à nouveau le partage des lectures c'est ce que c'est ce que Bob Stein considère cette qualité partageable du livre en ligne et en disant avec une formule un petit peu choc en disant le livre devient un lieu a book is a place et il y a quelques expérimentations qui ont eu lieu donc je vais donner deux rapides exemples alors ça c'est un exemple c'est un exemple auquel j'ai participé il s'agissait d'un livre sur le numérique écrit collectivement par des personnes du syndicat de la librairie française et qui était venu nous voir au groupe Editis pour publier ce livre et qui avait envie de le publier d'emblée de différentes manières en multisupport donc les éditions La Découverte en ont publié une version imprimée et puis ils ont mis aussi en ligne un PDF de ce livre que les gens pouvaient télécharger et puis on a aussi l'idée d'en faire une version en ligne qui puisse accueillir des commentaires afin que ce livre puisse susciter un débat et donc on a utilisé un thème du logiciel WordPress permettant de raccrocher des commentaires non pas comme dans les blogs à la fin d'un article mais paragraphe par paragraphe ce qui donne une espèce de finesse et permet de vraiment discuter les idées les unes après les autres là on a un exemple d'une page donc dans la colonne de gauche il y a le texte de l'ouvrage et puis dans la colonne de droite on peut très facilement lire les commentaires qui ont été posés par d'autres et ajouter ses propres commentaires une expérience de plus grande ampleur a été menée aux Etats-Unis autour de l'ouvrage du prix Nobel de littérature Doris Lessing qui s'appelle The Golden Notebook le carnet d'or où là c'était une démarche expérimentale mais là il s'agissait de donner à lire ce livre en même temps sur une période de temps la même pour tous à des lectrices qui avaient été sélectionnées pour ce faire et qu'elles commentent ce livre et donc les lecteurs avaient accès à la fois au livre et puis aux commentaires de ces lectrices et puis il y avait aussi un forum pour permettre la discussion d'autres exemples d'applications de conséquences possibles des livres dans les dans les dans les dans les nuages ce qu'on appelle les lectures interstitielles alors tout ça a à voir avec ce que Jean-Noël Jadnet avait évoqué tout à l'heure qui consiste à éclater le livre en morceaux et il est évident qu'on peut s'interroger sur le sujet mais il se trouve que certains s'interrogent et puis d'autres voilà ils vont directement donc les américains c'est pratiquement que les exemples américains que j'ai il commence à y avoir quelques démarches comme ça en France mais ne sont pas posées la question et se sont dit de façon assez brutale les gens sont pressés ils ont de moins en moins de temps de lire ils ont de plus en plus des outils du genre de celui-ci et qu'ils ont toujours avec eux et donc je leur propose un service c'est simplement de s'abonner de s'abonner ça c'est l'exemple de Daily Lit qui est un site qui existe depuis déjà plusieurs années on s'abonne à Daily Lit on choisit ils ont un catalogue de livres qui vont des classiques aux best-sellers les plus récents un catalogue assez riche et extrêmement varié en plusieurs langues on s'abonne et puis en fait ils vous envoient chaque jour votre dose de lecture dans votre téléphone portable ou sur votre ordinateur parce qu'il y a des gens qui prennent aussi une pause lecture à leur travail à propos de la lecture sur PC il y a beaucoup de débats sur les nouveaux supports de lecture quand on regarde les statistiques des gens qui achètent des livres numériques le PC reste encore loin devant tous les autres terminaux comme outil utilisé pour la lecture et une statistique aussi toujours américaine parmi les plus gros consommateurs de lecture numérique il y a les lectrices de ce qu'on appelle les romans à l'eau de rose là-bas ils appellent ça romance les collections Arlequin ce genre de choses qui sont généralement des femmes pas très jeunes 40-50 ans et qui sont surtout des lectrices extrêmement voraces qui lisent de façon assez frénétique des romans sentimentaux et parmi les premières maisons d'édition qui ont basculé dans le numérique il y a les éditeurs qui fabriquent ce type de livres et bien ces lectrices majoritairement lisent sur PC alors on s'est demandé comment ça se fait c'est pas du tout confortable qui a envie de lire un roman d'amour même si c'est un roman d'amour à l'eau de rose particulièrement facile à lire sur son PC et bien en fait beaucoup d'entre elles sont des femmes qui peuvent lire au travail et qui vont lire pendant leur pause ou qui vont lire entre deux coups de fil ou qui font un travail de standardiste ou secrétaire etc. qui ont des moments qu'elles peuvent parfaitement passer à lire et donc elles lisent sur leur PC à leur travail on a toujours des surprises quand on fait des enquêtes auprès des utilisateurs alors rapidement d'autres choses ce modèle du livre dans les nuages on pourrait imaginer qu'il est un petit peu opposé au modèle qui se développe en ce moment de plus en plus de télécharger les livres sur sa machine aux Etats-Unis c'est le Kindle ici on a la liseuse Sony on a aussi des téléphones portables mais il se trouve en fait qu'il s'est passé cet été un événement qui nous a quand même bien rappelé qu'Amazon avec son modèle de livre qu'on peut télécharger pour les lire sur sa propre machine malgré tout garde un contrôle sur les livres y compris ceux que vous avez téléchargés il se trouve que pour des raisons juridiques parce qu'il s'est aperçu à posteriori qu'il n'avait pas les droits sur un ouvrage il se trouve en plus que l'ouvrage en question c'était 1984 et que c'est pour ça que ça a fait un peu un tabac aussi dans les médias Amazon s'est aperçu qu'ils n'avaient pas les droits sur une version de 1984 qu'ils vendaient sous forme de livre numérique et donc a enlevé c'est-à-dire ça a disparu sur les machines des gens qui avaient acheté le livre ça donne aussi une idée ça fait un scandale évidemment épouvantable les gens disant attendez mais vous imaginez quelqu'un qui vient chez moi et qui va dans ma bibliothèque qui prend un livre et qui l'emmène en disant non non on s'est trompé on n'a pas le droit de le vendre alors on le récupère bon c'était un événement Amazon s'est excusé a promis qu'il ne ferait plus jamais etc ça donne quand même une idée du contrôle que ce type d'organisation peut donner à ceux qui possèdent le cloud en question et à la vigilance qu'il faut avoir aussi par rapport à ce contrôle effectué sur nos lectures je crois que je vais passer très rapidement en France l'édition numérique on est encore à faire un peu ses premiers pas en tout cas en ce qui concerne la littérature générale les premiers pas c'est les pas les plus difficiles à faire les étapes suivantes on est déjà en train d'y travailler notre tout premier pas c'était de commencer à utiliser le web pour faire connaître les livres imprimés que nous publions le second il a consisté et c'est ce qui nous occupe actuellement de façon la plus importante dans les groupes d'édition et dans les maisons d'édition c'est à rendre disponibles nos livres sur tous les supports à les rendre lisibles sur tous les terminaux utilisés par les lecteurs je rappelle mais beaucoup d'entre vous le savent déjà que ce processus n'a rien de simple même si nos livres sont depuis longtemps la fabrication des livres est largement informatisée et c'est bien depuis fort longtemps un fichier numérique qui est fourni à l'imprimeur ce fichier est totalement inutilisable tel quel pour être lu sur un terminal numérique et également les règles de lisibilité de mise en page lorsqu'on prépare un fichier pour une lecture sur un terminal électronique sont spécifiques donc il y a beaucoup d'efforts à faire dans l'édition pour acquérir des savoir-faire spécifiques pour développer des nouvelles compétences pour arriver à obtenir des arts de la lisibilité qui soient aussi aboutis sur support numérique que sur support papier les limites à tout ça c'est celle de notre imagination c'est aussi celle de l'imagination des auteurs on est un petit peu poussé par la technologie l'annonce récente du nouveau produit d'Apple l'iPad qui a fait un grand bruit ça va m'en orchestrer depuis des mois en dehors de toutes les considérations qu'on peut avoir sur l'intérêt d'une telle machine typiquement du point de vue de l'éditeur ça pose la question de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça jusqu'à présent on était limité au noir et blanc pour les livres soit on avait le choix finalement entre des liseuses en noir et blanc ou des écrans couleur mais minuscules on va avoir un écran couleur de grande taille avec quoi on va alimenter ces machines donc il y a quantité d'opportunités d'imaginer des nouveaux contenus d'imaginer des nouvelles manières de les penser de les produire de les diffuser et c'est un défi absolument passionnant pour les éditeurs je vous remercie votre attention merci 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 Merci.